Salut à tous, j'espère que vous allez tout de bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer mon petit haul, tout petit haul de chez Action. A l'origine, je ne voulais pas faire ce genre de vidéo là parce que je n'en voyais strictement pas à l'intérêt. Mais en fin de compte, j'ai plein de petits DIY à vous faire avec des articles qui viennent de chez eux. Donc du coup, je me suis dit, allez hop, soyons fous, faisons un haul. J'aime pas faire ce genre de choses, c'est se vanter pour rien quoi. Enfin moi, je vois ça dans cet intérêt là, mais bon, bref. Bon, vous m'excuserez si je n'ai pas autant la joie de vivre que d'habitude, mais je suis carrément dégoûtée. Ça se voit ma tête ? Ce week-end, je suis allé chez le coiffeur. Et comment vous dire que ce n'est pas du tout ce que je voulais. Je suis dégoûtée, mais un truc de fou. Je rigole, mais c'est nerveux, c'est tout. Parce que... Laisse tomber. A l'origine, j'y suis allée pour faire mon tie and dye. Parce que je voulais le refaire, parce qu'il était horrible. Et je me suis dit, à la coiffeuse, je voudrais changer de couleur en même temps. Je voudrais faire un tie and dye gris-argenté, celui qui est à la mode en ce moment. Alors déjà, la première... j'allais dire serveuse. La première coiffeuse, elle me dit, ben non, je ne peux pas vous faire serve vos cheveux, ils vont devenir verts. Tu dis quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Déjà, là, j'aurais dû me dire, il y a un souci. Et la deuxième coiffeuse, elle me dit, non, non, vous inquiétez pas, moi, je vais vous faire, il n'y a aucun souci. Bon, très bien. Après, je me suis dit, je voudrais aussi faire un petit dégradé dans les cheveux, parce que j'ai les cheveux très raplapla, raides comme des bâtons. Et je voudrais leur donner un peu de volume, donc je voudrais faire un dégradé. Et en même temps, je voudrais couper ma mèche qui est trop longue. Je voudrais une bonne grosse mèche. Ouais ? Alors, mon tie and dye, ouais, elle me l'a refait. Mais le gris, il est où ? Vous voyez quelque part, non ? J'avais juste les pointes grises. Et à peine, à peine grises. Ah ouais, c'était un gris un peu iceberg. Ça ne ressemblait à rien du tout. Je me suis lavé les cheveux hier. Tout a disparu. Là, je me retourne avec une frange au lieu d'une mèche. En plus, je ne vois plus rien. C'est n'importe quoi. Et puis, le dégradé dans les cheveux, il n'y en a pas du tout. Parce que je lui ai dit, je veux impérativement garder ma longueur. Ça, j'y tiens comme à la prenelle de mes yeux. Je n'ai pas de dégradé et elle m'a coupé tout ça de cheveux. Quand je me suis vue dans le miroir, j'ai cru que j'allais pleurer. Oh ! Je fais, c'est quoi cette tête ? Déjà que je me déteste physiquement, mais là, c'est encore pire. Oh, laisse tomber. Et puis, quand elle a annoncé le prix, j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes dans le salon. Vous êtes sérieux, là ? Déjà qu'on n'a pas les moyens, je te jure, comment j'étais déprimée. J'ai une sale tronche et puis je paye une fortune pour de la merde, quoi. Mon chéri était content. Ouais, gris argenté, c'est super joli. Pour une fois qu'il aime quelque chose, tu vois, c'est bien. On va faire ça alors, tranquille. Ouais, putain. Vous avez été beaucoup à me dire sur Facebook et Instagram que ça m'allait très bien. C'est adorable, c'est super gentil. Ça me fait chaud au cœur. Mais moi, j'ai beaucoup de mal à avaler la pilule parce que c'est pas ce que je voulais à l'origine, mais pas du tout, quoi. Ça me saoule royale. Mais vos commentaires m'ont fait très très chaud au cœur. Alors merci à vous. Il faut que j'arrête de raconter ma life devant vous, c'est n'importe quoi. En fait, ça me décompresse, ça me déstresse. Ça m'enlève tous les nez, tous les stress, tous les... Vous êtes un peu comme mes psychologues, en fait. Vous écoutez sans répondre, c'est bien. Non, je déconne, il y en a qui me répondent à chaque fois, donc c'est adorable. Merci aussi à vous aussi. Mais voilà, il faut que j'y arrête. Putain, c'est n'importe quoi. J'étais censée faire un haul de chez Action et puis je me retrouve à parler de mes cheveux, c'est n'importe quoi. Je suis pas bien, je suis pas bien. Mais ça me... Ça... J'évacue tout en faisant ça. Vous m'excuserez. Bref, j'arrête de blablater. Putain, ça me gêne à mort, c'est horrible. Frange de merde. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Action en deux ans de temps, même s'il y a des choses que je n'ai plus, que je peux pas vous montrer là parce que... Voilà, hein. À savoir aussi que l'Action que j'ai à côté de chez moi, elle est tout petit. Donc, je sais quoi, il y a quasiment jamais rien. J'y suis allée je sais pas combien de fois en deux ans de temps et la plupart du temps, je repartais souvent les mains vides parce qu'il y avait rien. C'est trop petit, il y avait rien. Donc là, il y en a un autre qui a ouvert à côté de chez moi, il l'a ouvert cet été. Il a 15 minutes à pied. Nickel, il est beaucoup plus grand et beaucoup plus propre aussi. Mais c'est pareil, j'arrive pas à trouver ce que je veux, quoi. Donc souvent, encore une fois, je reparlais moins vite. Mais bon, j'ai quand même, en deux ans de temps, j'ai quand même cumulé pas mal de petits trucs. Alors, je sais pas par quoi je vais commencer parce que finalement, j'ai quand même pas mal de petits trucs à vous montrer. Donc, on va essayer de faire vite parce que j'ai déjà fait beaucoup trop de blabla. Mais je sais pas par quoi je vais commencer. J'ai tout étalé devant moi là, mais c'est un peu le bordel. Moi qui déteste le bordel. Alors, je vais prendre les choses aléatoirement, ça sera dans le désordre, mais c'est pas grave. Vous m'en venez pas. Je vais commencer par ce qu'il y a de plus loin, il me semble. C'était des articles au moment de Noël. Donc, j'ai pris plein de petites gardes de Noël. Là, c'est avec des petites étoiles. J'en ai pris plein, mais en fin de compte, je les ai quasiment pas utilisées parce qu'elles fonctionnent toutes. Avec des piles et c'est pas économe, quoi. Donc, voilà. Une petite gardes là, celle-là, c'est avec des petites étoiles. Celle-là, c'est avec des petits cœurs. Et celle-là, c'est aussi avec des étoiles. Voilà. Et je sais quoi, ça fonctionne avec deux ou trois piles, quoi. Et là, j'en ai acheté trois identiques. Donc, j'ai jamais réussi à le remettre dans le paquet entièrement. J'en ai acheté trois comme ça. Parce que c'était que dalle, hein. Je me souviens pas des prix, hein. Vous m'excuserez. Ça date d'il y a deux ans, moi, quand même. Donc, les prix, j'en ai aucun souvenir. Mais voilà, celle-là, elle est encore toute neuve. Je l'ai utilisée que ces deux-là. Voilà, des petites guirlandes à LED. Oh, c'est cool ! Je vais me pourrir. Donc, ensuite, j'ai pris plein de petits cadres photo pour vous faire des DIY. Celui-là, je ne sais plus pourquoi je l'ai pris, ce cadre-là. Mais je trouverais bien une autre solution, en tout cas. Ce petit cadre-là. J'ai celui-là que j'ai customisé moi-même. Le cadre vient de chez Action. Qu'est-ce qui vient de chez la dentelle ? Et puis, c'est tout. Le reste, c'était de ma collection personnelle il y a longtemps. Mais voilà, ce petit cadre qui vient de chez Action. Et je l'utilise pour prendre en photo mes bijoux. Donc, voilà. Et un peu le grand que j'ai prévu de faire un prochain DIY avec. Donc, un grand cadre qui vient de chez Action aussi. Donc, ensuite, c'est pareil, c'est un truc que j'ai acheté il y a très longtemps. Je n'ai pas eu le temps de vous faire un DIY dessus non plus. Vous connaissez déjà, certainement. Mais j'avais plein de petites idées. Et puis, je me suis dit, oh, ça serait sympa de les faire quand même en vidéo. Donc, la pâte qui sèche à l'air. Stone. Pour faire l'effet pierre, quoi. Et j'ai plein de petits trucs à faire. Donc, du coup, j'ai pris deux paquets. J'espère que j'en aurai assez. On verra bien. Et c'est pareil, c'était quoi ? C'était même pas 2 euros ? Ou 3 ? Je ne sais plus. Enfin, vous savez, les prix de chez Action, c'est que dalle, quoi. Donc, voilà, j'ai prévu de faire un petit DIY avec cette petite pâte-là. J'espère que ça va avoir ce que je veux. C'est moins sûr. Ensuite, c'est ce petit pot-là. Donc, c'est de la colle pour le textile. Et ça durcit le textile. Et pareil, j'ai un petit truc et un petit DIY à vous faire avec cette colle-là. Voilà. Franchement, excusez-moi, mais je ne me souviens pas du tout des prix que j'ai payé. Ensuite, basique. Des petits pinceaux qui viennent toujours de chez Action. Forcément, ça en roule Action. Il faut que j'arrête de me répéter, c'est n'importe quoi. À l'origine, je voulais des pinceaux très 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 fins du style du nail art. Je n'arrive pas à en trouver. C'est la mineure, ça. Je veux des pinceaux de nail art. Je n'arrive pas à en trouver. Il faut que je regarde sur Aliexpress, mais ça me fait chier parce qu'on est livré dans 3 semaines de temps. Bon, bref. Il y a des petits pinceaux. Il en manque juste un que j'ai déjà utilisé. Ensuite, j'avais pris ça parce que j'avais vu sur YouTube un tuto avec ce truc-là qui était super sympa et je voulais tester. Sauf que je ne retrouve plus le tuto. J'ai acheté ça un peu pour rien. Je trouverais quand même une solution parce que normalement, c'est pour customiser les t-shirts. Je trouve ça tellement kitsch. C'est horrible. Personnellement, c'est comme mon avis. Excusez-moi. Mais voilà, moi, je n'aime pas spécialement. J'allais trouver un tuto super sympa à utiliser sur la polymère. Il faudrait que j'arrive à le retrouver. Et je voulais tester. Donc, on verra bien. Pour l'instant, c'est en stand-by. Ça, c'est pour mes filles. Une ramette de papier qui vient de chez Action. Quel coup, elle me suffit. Mes filles adorent faire du dessin. Moi, je ne dessine pas parce que je dessine comme une enfant de 3 ans. C'est atroce. Mais voilà, si tu peux, je ne suis pas très puissant. Excusez-moi, ça fait du bruit. Et pour aller avec, je leur ai pris la petite boîte de crayon. Elles sont déjà bien utilisées. Il y en a un qui fait la gueule. J'ai peur que ça tombe. C'est bien ce qu'il me sort d'elle. Voilà. Il y en a un au milieu, là, il fait la tronche. Ils sont sympas. On me dit, c'est bien comme crayon. Ils sont bien. Bon, ben tant pis. Et là, toujours dans le même sujet, on va dire, c'est comme ça. Ça, c'est pour mon chéri. C'est lui qui se les a achetés lui-même. Parce que lui, c'est pareil, c'est un spécialiste du dessin. Il dessine comme un dieu. C'est normal, c'est mon chéri. Ah non, il dessine très bien. Bon, lui, c'est glauque. Ce qui fait, il aime bien tout ce qui est hardcore, tout ce qui est gothique. Non, pas gothique. Il aime bien dessiner des monstres, en fait. Et donc, du coup, il s'est pris cette petite boîte-là. Ça, c'était même pas, je m'en souviens, c'était même pas 7€, la boîte. Et il a la testé hier, justement. Il m'a dit, c'est extra, ils sont géniaux. Il y en a plein qui les critiquent, ces flutres-là. Mais lui, il adore. Comme quoi, il en faut pour tous les goûts. Voilà, ça, ça vient de dire, c'est de la merde, ton truc. Ben non, excuse-moi, il y en a qui aiment bien. Alors, ferme-la. Eh ben. Donc, voilà, toutes les petites couleurs qu'il y a. Alors, ce qui l'a déçu, par contre, c'est qu'il n'y avait pas de noir. Parce qu'il aime bien faire tous les contours en noir. C'est pas grave, on ira en prendre une autre boîte, il n'y a pas de souci. Pour le prix, on se fait plaisir. Mon chéri, il déteste ce genre de magasin-là. Il trouve ça tellement stupide. Mais quand il a vu les autres, il était bien content. Donc voilà, ça, c'est pour lui principalement. Mais bon, tout le monde va les utiliser quand même. Ensuite, là, je vais vous faire des petits close-up. Parce que je ne peux pas vous les montrer comme ça, directement. On a testé. On a dit, on va rigoler, on va venir voir ce que ça va donner. Et n'empêche, ça fonctionne vraiment. On a acheté des petites plantes chez Action. On les a mis dans des petites jardinières. Bon, par là, malheureusement, on est en hiver. Donc forcément, on n'aura pas ce qu'il faut. Mais ça fonctionne quand même. Je me souviens plus ce qu'il y avait exactement. Il y avait des tomates, des poivrons, des salades. Et ça pousse bien. Il y en a qui sont morts déjà. Mais d'autres qui continuent. Les petites tomates, la prochaine fois, ils vont nous faire des petites tomates. Donc on est pourtant. On a acheté ça que d'ailleurs chez Action. Et ça fonctionne bien. Après, j'espère qu'elles sont bonnes, les tomates. Bon, des tomates, c'est des tomates, tu me dis. Voilà. J'ai aussi acheté, il y a un petit moment déjà, cette petite boîte à mouchoir. Que je trouvais trop mignonne. J'aimais bien. Donc voilà, ma petite boîte à mouchoir. J'ai aussi trouvé ces trois petits pots en verre que j'aimais beaucoup. J'ai trouvé ça super sympa. Et à l'intérieur, c'est des articles qui viennent de chez FestiFest. Donc ça n'a rien à voir. Mais voilà. J'ai aussi acheté, bon ça vous en avez un point à la foutre. Un tapis pour mon petit chien. Comme ça, elle est contente. Elle s'est tout moelleux. C'est bien. Ensuite, ce que j'avais acheté aussi chez Action, vous l'avez vu dans le dernier, enfin bon, c'était pas le dernier, je sais plus. Ma petite déco féerique avec la tasse et la sous-tasse qui viennent de chez Action. Ensuite, j'avais acheté aussi ces trois petites bougies-là. Que j'ai mis dans ma petite cage féerique. Que j'aime trop. J'adore les cages comme ça. Moi, je trouve ça tellement joli. J'adore. Enfin bref, voilà. Ce que j'ai acheté et que je peux pas vous montrer parce qu'il y en a plus, c'est des boules de graisse pour les oiseaux. Ils m'ont tout bouffé. Faut que j'en rachète. Ils adorent ça. Ils arrêtaient pas de venir sur mon petit balcon. Comment vous dire que les chats, ils étaient complètement dingues quand ils voyaient les oiseaux bouffer sur le balcon. Mais voilà. Les petites boules de graisse pour les oiseaux, ils adorent. À chaque fois, il fallait que j'en achète toutes les semaines quasiment. Ça partait comme du petit. Et un autre truc, c'est des petits bols tout classiques, tout blancs pour mes petits chats. Pour leur donner des croquettes et puis à boire. Voilà. Donc ensuite, on va passer au dernier chapitre. Tout ce qui concerne la papeterie, le scrap ou tout ce genre de choses-là. Donc, j'ai acheté des petites plumes. Donc, normalement, c'est pas dans ce sachet-là. Moi, je les ai mis dans un sachet plastique parce que j'avais dépouillé le truc avec toute ma grâce. Donc, voilà. Les petites plumes. Moi, j'aime les plumes. Je voulais des blanches, mais j'arrive pas à trouver des blanches. Ils me font des blanches. Je veux des plumes blanches. Ensuite, j'ai aussi acheté ça. Juste ceux-là. Je sais qu'il y a plusieurs modèles, mais les autres, ils m'intéressaient pas du tout. Les petites feuilles squelettes. Donc, voilà. Ensuite, les tampons. C'est pareil, je les ai envie de leur sachet. Donc, il y a les ceux-là que j'ai... C'est les premiers que j'ai achetés, que j'ai trouvé trop bien. C'est des petits cadres. Des petits cadres. Voilà. Moi, je les ai trouvé super sympa. Ensuite, il y a ceux-là avec des libellules, papillons et zozio. Tout ce que j'aime. Voilà. Puis, des petites fleurs aussi. Toujours un très grand papillon, que je suis trop fan. Et des petites fleurs. Les papillons et une fée. Forcément. Moi, j'aime ça. Je vais finir dans les tampons. Là, il y avait les dailles aussi avec. Mais moi, ça, c'est parti à la poubelle parce que je m'en sers pas. Là, je vais me faire enguler. Non, je m'en sers pas, ces trucs-là. Non, je n'ai pas fini à la poubelle. J'ai dû les mettre dans un tiroir. Mais je n'ai pas la machine pour. Donc, je ne m'en ai strictement rien à foutre. Donc, là, c'est encore des papillons. Comme d'habitude. Forcément. Mais oui, forcément. Voyons. J'ai voulu tester ce petit truc-là. Le scotch double face. Ça, je me souviens, c'est le dernier que j'ai... Ça fait partie des dernières choses que j'ai achetées. C'était 99 centièmes. Et j'ai testé. Ça fonctionne super bien. Il y en a plein qui critiquent encore une fois. Mais moi, je n'ai rien à redire. Ou je suis tombée sur un bon modèle. Je ne sais pas. Mais moi, nickel. Et toujours dans le même style. J'ai le rouleau comme ça, double face. Donc, là, je l'ai déjà bien utilisé celui-là. Parce qu'avec toutes les cartes que j'ai pu envoyer, j'utilise beaucoup ce truc-là. Et là, récemment, parce qu'à chaque fois, il n'y en avait pas, j'ai pris les petits cubes. Ou pas. Donc, voilà. Les trucs adhésifs double face. Ça, ça me fait ces deux-là. J'ai aussi pris rien que pour vous. Là, ce que... Oui, la plupart des choses que je vais vous montrer maintenant, c'est rien que pour vous. C'est quand je vous fais vos petites cartes. J'ai pris les petites enveloppes comme ça. Avec les cartes. Enveloppes et cartes. Et je trouve ça super sympa aussi. C'est pratique. Bon, les enveloppes, je ne m'en sers pas parce que j'ai mes propres enveloppes à moi. Mais voilà, c'est pratique. Donc là, maintenant, je vais passer au papier scrap. Donc, c'est pas rien. Là, c'est que des choses que j'ai achetées principalement, spécialement pour vous. Mais il y en a aussi que je vais me servir pour des prochains DIY. Donc là, c'est les tout petits carnets. Les tout petits, les petits machins. Ah, ça, c'est pas rien. À chaque fois que je vais chez Action, il n'y en a jamais, moi. Donc, à chaque fois qu'il y en a, je prends ce qu'il y a. Même s'il ne me plaise pas forcément. Je suis complètement salaud. Donc là, il y a le vintage. Nature. Celui-là, je l'aime beaucoup. Tu vois, j'aime beaucoup les couleurs parce que la plupart, il y a plein de motifs que je déteste. Je suis un peu difficile, en fin de compte. J'aime bien les choses classiques et souvent, dans le papier de chaque action, c'est trop bariolé, c'est trop... Donc, j'ai un peu de mal. Là, encore un vintage. Moi, j'adore tout ce qui est vintage. Celui-là, c'est pareil, je crois que... Il me semble que c'est celui-là aussi, ouais, que j'aime beaucoup, beaucoup. Et là, j'en ai pris un comme ça parce que j'ai un peu de mal avec celui-là. C'est le papier craft. Donc, c'est le seul que j'ai parce que... C'est non, pas plus que ça. Là, c'est pareil, c'est le seul que j'ai dans cette taille-là et c'est mon chouchou. C'est pareil, le jour où ils en refont, ça m'étonnerait parce que je crois que ça change tout le temps, mais j'aurais bien voulu reprendre un autre. C'est avec les effets de matière de textile. Donc, j'aime beaucoup. Je ne le vois plus. Donc, ouais, non, c'est celui-là, j'aime trop, trop, trop. Et c'est pareil, là, je ne l'ai pas encore utilisé, du coup, parce que j'ai... Bah, parce que... Après, je vais en avoir... Je n'ai plus en avoir. C'est nul. Ensuite, là, on passe dans les grands, les 30-30. Donc, il y a celui-ci. Attends, non, d'abord, je vais vous montrer le premier que j'ai acheté. Une grosse déception. Alors, il est où ? Je n'en ai pas beaucoup, comme je vous ai dit. Ça, c'est le tout premier. La première fois que je suis allée chez Action, je suis tombée sur celui-ci. Je l'ai pris direct sans chercher à comprendre quoi que ce soit. Quand je l'ai ouvert chez moi, je me suis dit, oh merde, je n'en avais pas dû, il est moche. C'est que mes goûts personnels, excusez-moi. Je n'ai pas le droit de dire que c'est moche. Ce n'est pas mon style. J'ai au rang des gens qui critiquent à tout va. Ce n'est pas parce que tu n'aimes pas que tu es obligé de dire que c'est de la merde. Pas bien, ça. Donc, ça, c'est le tout premier. J'ai dit, oh, c'est bleu. C'est bien, j'aime bien le bleu. Ouais. Mais non, pas du tout, en fait compte. J'en ai quand même utilisé du papier, mais non. Je n'aime pas. Voilà. Ça, c'est fait. Lui, c'est mon chouchou. Je l'aime de trop. Et encore une fois, c'est le vintage. J'aime bien tout ce qui est vintage, en fait. Donc là, dans les tons verts, moi, j'aime trop. J'aime le vert. Je crois que c'est devenu ma couleur préférée. Même si je n'ai pas vraiment de couleur à préférer. Moi, j'aime le bleu, le rouge, le jaune, le vert. Après, gris, noir, blanc, ce n'est pas vraiment des couleurs. C'est seulement des... Voilà. Bon, bref. Il y a celui-ci que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, celui-là, je l'ai pris spécialement pour vous parce que je sais que beaucoup d'entre vous aiment le rose. Moi, non. C'est horrible de ça. Donc, c'est principalement pour vous que j'ai pris celui-là. C'est romantique. Ouais, c'est ça. Romantique. Et il y en a dedans. Moi, excusez-moi. Aïe. Il m'a punie. Oh, putain, c'est pas ma semaine. J'arrête pas de me faire du mal. Au début de semaine, je me suis fait une entorse alors que je me suis jamais, jamais rien cassé de ma vie. Je suis jamais malade. Tout va bien dans le milieu du monde. Mes parents m'ont fait en pleine forme. Nickel. J'ai juste un problème cardiaque quand j'étais petite mais ça s'est réparé depuis longtemps. Mais non, là, putain, je me suis dit c'est quoi ça ? Une entorse ? Ça fait mal ! Je suis du real mal. Je me laisse pas faire. C'est pas parce que j'ai mal quelque part ou que je suis malade que je vais m'arrêter de vivre. Non. J'ai mal aux pieds mais je continue de marcher quand même. À me foutre. Mais je douille. Et puis en plus, là, tout à l'heure, je me suis retordu la cheville. Je sais plus marcher. Bon, et bref. Ensuite, il y a celui-là. Je crois que... Oui, c'est couleur pastel. Alors celui-là, je le kiffe de la mort qui tue. J'adore de trop. Lui, c'est pareil, il fait partie de mes chouchous aussi. Même s'il y a du rose, c'est un joli rose pastel donc ça passe nickel. J'adore aussi. Étonnant. Il fait partie de mes chouchous. Bleu. Blue. Voilà. Mais je l'aime beaucoup aussi. Ensuite, c'est... Bah, tu vois, c'est un peu comme pour vous. Parce que moi, il y en a qui sont super sympas mais d'autres, non, je n'aime pas. Ce n'est pas mon style. C'est celui-là. C'est quoi ? Soft, silver and vintage. Pantôt, c'est vintage. Mais non. Donc, ceux-là, les dernières choses que je vous ai montrées, il y a un côté qui est opaque et un côté qui est brillant. Et là, c'est le tout dernier que j'ai acheté et alors là, je suis tombée in love quand je l'ai vu. Ah ! Il meurt ! J'en cherchais depuis une éternité du papier noir et blanc. Ah, il y a un gelé ! Il y a un trop et celui-là, il y en a plein que je trouve trop joli. Après, c'est ce motif-là que j'ai beaucoup de mal. C'est trop bariolé pour moi. Mais après, tout ce qui est classique dans les formes géométriques, je trouve ça très joli. Et pour aller avec, parce que jusqu'ici quand je vous ai vos cartes, vos petites cartes, je coupais tout à la main et c'était atroce parce que je suis gaucher et faire une ligne droite pour moi, c'est mission impossible. comme beaucoup de gauchers. Je ne mets pas tous les gauchers dans le même sac mais il y en a beaucoup comme moi. Donc là, j'ai pris ça. Quand je suis tombée dessus, je me suis dit « Oh, excellent ! » Et puis le prix, trop bien ! Parce que quand tu vas chez Kultura, c'est hors de prix ces machins-là. À mon avis, c'est de la grosse merde, ça va couper n'importe comment. Je ne l'ai pas encore ouvert, je n'ai pas encore testé. Mais voilà. Comment tu appelles ça ? Un massico ? Là, c'est loin dans des trains. Mais voilà, pour couper les feuilles droites, ça sera peut-être mieux que ma paire de ciseaux. Putain, je ne vois plus rien, c'est merde. Je vais avoir du mal à mes habitudes à cette frange. Horrible. Bon bref, voilà un espèce de massico. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Donc ensuite, voilà, ce n'est pas vraiment dans le même style mais j'ai pris des petites épingles en bois, c'est pareil, c'est pour vous faire un futur DIY avec ces trucs-là. D'habitude, j'ai horreur de ça parce que ce n'est pas costaud, ça casse en moins de deux. Mais pour ce que je veux en faire, logiquement, ça devrait le faire nickel. Je crois que j'en ai vu un qui a été cassé en plus la dernière fois. C'est pas grave. Ensuite, j'ai pris du mes... Non, du washi tape. Pas du meskin tape, c'est du washi. Tous les scotchs, ce sont tous des washi. Après, le meskin tape, le fabric tape, le déco tape, c'est tous des marques. Mais à l'origine, ce sont tous des washi tape qu'on ne se court pas. Attends, j'ai appris ça, alors maintenant, je vais de l'annoncer ma science. Je vais faire comme les autres, je vais me la raconter. Donc là, il y avait ces trois petits lots-là. Ensuite, si je dis pas de connerie, c'était ces trois petits lots-là. Et pour finir, c'était ces trois petits lots-là. Non, il y en a plus que trois-là. Je ne sais plus compter. Les six. Du coup, j'ai acheté que trois lots-là. En tout. Parce que les autres washi tape, ils ne m'intéressent pas plus que ça. Donc ensuite, là, ce que je vais vous montrer, à l'origine, je détestais. J'en avais horreur. Je trouvais ça tellement nul. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'adore, j'adore, j'adore. J'en recherche tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc c'est la dentelle autocollante. Mais j'adore ça ! Avant, je trouvais ça trop kitsch. Et maintenant, j'adore. Je m'en sers tout le temps. J'en mets partout, partout. Donc là, il y avait deux lots. Je ne sais plus qui était quoi. Je crois que c'était ces deux-là et puis ces deux-là, il me semble. Et après, à chaque fois que j'y retournais, il n'y en avait plus. J'étais triste. Et là, c'est le... Bah pareil, c'était le dernier coup que j'y suis allée. Je me suis fait plaisir. Enfin, pas plus que ça, parce qu'il y en a qui auraient fait plus que moi. Mais j'ai repris trois lots de dentelles autocollantes. Moi, j'aime trop. Avant, j'en avais horreur. Je trouvais ça débile. Excusez-moi. On ne critique pas, voyons. Et maintenant, j'adore ça. Comme quoi, les gouchons, je... Et je suis tombée sur ce petit truc-là et je trouve que c'est... On peut faire des choses sympas avec ça. De la jute qui est un bon petit lot. C'est marqué au moins. Il y a deux mètres. Il y a deux mètres de jute. Et ça, c'est vrai, j'ai dû payer ça aux 70 centimes ou 99, je ne sais plus. Moins d'un euro. Ça, c'est sûr. Donc voilà, de la jute et avec un peu de dentelle. Bon, la dentelle, elle n'est pas très jolie, mais moi, c'était surtout pour la jute. Surtout. Non. Je vais dire, de l'autre côté, il n'y a pas de dentelle, mais s'il y en a quand même. C'est recto verso. Donc voilà, de la petite jute comme ça. Ensuite, ce que j'ai pris aussi chez eux, comme beaucoup d'entre nous, on aime toutes, c'est ces petites bottes-là. Réversibles. Donc, je n'en ai pris que deux pour le moment. Donc, celle-ci, voilà, d'un côté, c'est vide, mais ça ne va pas rester vide très longtemps. Et l'autre côté, c'est tous les fils en coton pour faire des bracelets brésiliens. Parce que depuis quelques temps, je me suis amusée à faire des petits bracelets brésiliens. Je n'avais jamais fait de ma vie et je n'y arrête pas. Donc là, pareil, il y a des fils qui viennent de chez Action et d'autres que j'ai achetés dans une vraie merveille. Donc, voilà. Et toujours dans les fils, j'en ai racheté encore qui viennent de chez Action avec ma couleur préférée. Mais celle-là, je la kiffe de la mort qui tue. C'est la dernière, c'est mon verre préféré. Mais je l'aime trop ce verre. Par contre, il faut que je rachète du noir et du blanc en fil parce que j'en ai quasiment plus. J'en utilise beaucoup pour faire des bracelets. C'est des couleurs qui passent partout. Donc voilà. Et toujours dans la laine, j'ai pris ces deux petites pelotes là. Pareil, c'était moins d'un euro la pelote. Putain, quand tu vois combien ça coûte dans... Merde, où est-ce que ma mère achète sa laine ? Bergeur de France. Ça coûte une fortune parce que c'est ma mère qui me fait mes pulls. Qui fait les pulls de mes filles aussi. C'est des pulls en laine, ça tient bien chaud parce qu'on est tous frêleux dans la famille. Je raconte ma lave encore ! Bon bref, j'ai pris ces deux petites pelotes et j'ai trouvé toutes douces. Elles sont vachement agréables. Et pour même pas un euro, moi je trouvais ça vraiment génial. Donc c'est pareil, c'est pour faire un future DIY là-dessus. Donc là, j'ai juste le blanc et le gris et il me faudrait une troisième couleur que je n'arrive pas à trouver pour l'instant. Je vais certainement devoir l'acheter chez Bergeur de France par contre celle-là. On verra bien. Ça aura été mieux, c'est toute la même matière. Mais bon. Voilà, deux petites pelotes comme ça. Et donc dans la deuxième boîte que j'ai achetée dans la deuxième boîte identique, j'ai mis toutes mes petites breloques argentées et bronzes. en fait, dans la deuxième boîte donc voilà il me semble que j'ai fait le tour de ce que j'ai acheté chez Action non j'ai rien d'autre voilà j'ai fait le tour il y a des choses que j'ai pas pu vous montrer excusez moi mais dans ce que j'ai pu rassembler que j'ai pu mettre de côté j'ai fait le tour ça y est une vidéo qui a été bien plus longue que prévu vous m'excuserez j'ai fait trop de blabla oh la la je me calme j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu que vous avez hâte de voir les futurs DIY là le prochain DIY que je vous poste c'est mon tableau bah là y'a rien qui vient de chez Action c'est qu'avec de la récup et là l'autre prochaine vidéo encore c'est un speed modding sur ma petite fée que je vous avais montré il y a très longtemps ça y est je me suis enfin décidée à faire le montage vidéo donc je vais pouvoir vous poster ça la prochaine fois aussi ah pfff beaucoup trop de choses là bon j'espère quand même que tout ça ça vous plaît que le reste qui va suivre va vous plaire aussi et puis bah voilà en attendant moi je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo bye bye ciao hop oh 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 oh